Elle bave, mais elle ne bave jamais d'habitude, mais là, elle a vu un autre chien. Tu vas te balader ? T'as déjà fait ton tour ? Des fois, je la laisse un petit peu, parce que... C'est tout le temps enfermé. Tu fais une rivière, j'ai vue là-bas, elle ne fait pas profonde. Des fois, on y va tous les deux. On peut patager quand il fait trop chou. Elle rentre un petit peu dedans, mais pas trop, parce que les moudogs français, ils ne savent pas nager. Pas tant que ça, oui. Non, non, pas du tout. Ils se noient, hein. Tous les chiens sont nagers ? Non, non, mais ça, c'est automatique. D'autres chiens, on les met au-dessus de l'eau, ils pédalent comme ça, juste en étant au-dessus de l'eau. Elles, non. D'accord. Ouais, même pas trop l'eau, elle n'est pas comme ça. Elles se noirait tout de suite. C'est pour elle, là, je l'ai lavé, et elle faisait la gueule, hein. C'est récivant. Bon, enfin, non, mais sinon, faites un tour quand vous voulez, il n'y a pas de souci. Ouais, bon, je ne sais pas, je ne sais pas, le gamin qui va ouvrir une porte pour entrer. Ouais, non, mais il y a, par contre, je découvre comme ça. Voilà, il y a, c'est vrai qu'il y a certaines personnes que je connais, quand ils sont dans le coin, je fais attention, quoi. Puis il y a des gens que je ne laisse pas passer, ça dépend, le feeling, comment ça passe, et ça dépend aussi s'ils sont agressifs dès le départ. Ça dépend de beaucoup de choses, quoi. Ouais, puis il n'y a rien à voler. Ben, il y a quand même. Si ? Il y en a pour deux oeils, quand même. Ouais, mais je n'ai pas volé une maison, parce que... Non, 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 mais... J'ai pas assez de place dans le sac. J'ai trouvé déjà des maisons, des bâtiments fracturés, déjà, hein. Et c'est pour ça que j'ai fait un arrangement, on a fait un arrangement avec la gendarmerie de Clairvaux et de Lons. Ils font des rondes assez régulièrement, ils sont payés, hein, par la mairie de Saint-Ouen. Et ils font des rondes assez régulièrement, quand même, malgré tout, c'est presque mes potes, quoi. Ouais, après, du coup, ils ont payé le café. Mais ils sont venus, là, faire des manoeuvres, là. Ah ouais, ils viennent s'entraîner ? Est-ce que j'étais en train de me dire ? Je me dis, non, c'est pas une caserne. Ah ben, ils viennent s'entraîner. C'est pas habile de tout le cours. Ceux qui sont venus, c'est... Les premiers qui sont venus, c'est la brigade d'intervention de Paris anti-terroriste. Ouais, ils sont venus s'entraîner. Bon, il fallait voir les armes. Ben, j'imagine bien. J'ai halluciné de voir tout ça. Et il voulait pas... Il me disait, le commandant, il me dit, mais je suis désolé, monsieur, il y a des choses qu'on peut pas vous montrer, des manoeuvres. Nous, on s'entraînait en forêt, à l'armée, donc c'était pas... Ouais, ben... Mais ça aurait été bien de s'entraîner, comme ça, que dans un mini-village... Dans des bâtiments, je laissais toutes les portes ouvertes, comme ça, ils pouvaient faire des manoeuvres, comme s'ils rentraient dans une prise d'otages, ou des trucs comme ça. Et ils sont venus cinq, six fois, avec plusieurs brigades différentes. Et là, ce qui m'a impressionné le plus, c'est la brigade anti-terroriste. Les mecs, mais ils avaient tous des cagoules, hein. Ah, quand même ? Ah ouais, ouais, ouais. Même pendant l'entraînement, ouais. Ouais, ouais, ouais. Et en fait, pour pas que moi, vu que j'étais sur place, je reconnaisse, ou quoi que ce soit. Ah, c'est vrai, ouais. Mais par contre, ailleurs, bien sûr, ils enlèvent quand ils connaissent pas les gens. Mais là, ils sont tous mis de cagoules. Ouais, ouais. Et ils avaient des armes. On aurait des armes en plastique, ultra légères. Des machins. Oui, c'est pas les famas, c'est un autre type d'armes. Je sais pas, pas vraiment noir, une sorte de gris, une sorte de gris, mais vraiment... On aurait dit des bazookas, des machins. Mais voilà, bon, grâce à ça, déjà, je pète un peu moins les boulons, quoi. Ça va être bien, on voyait des randonnaires dans le coin. Ouais, mais disons que moi, je suis d'un tempérament assez, on va dire, je me fais beaucoup de soucis, tout ça. Là, je suis dépressif. Et là, je suis sous antidépresseur, je suis soigné. C'est pour ça que j'arrive à parler, parce que d'habitude, je parle en pleurant. Mais quand on voit pas beaucoup de monde... Je parle en pleurant, franchement, comme un gamin. J'arrive pas à parler. Il y a une salle de sport ? Ouais, il y a un gymnase. Bah, faut y aller. Justement, c'est antidépresseur, ça, le sport. C'est pour ça que souvent, je dois saouler les gens, parce que je parle beaucoup quand je vois quelqu'un qui... J'en profite pour parler, pas lui lâcher la grappe. Non, non, parce que vous êtes là toute la journée, comme ça. Tout le temps, tout le temps. Et le pire, c'est que maintenant, on commence un peu à avoir du soleil. Mais vous vivez là, du coup ? Ouais, ouais, j'habite là. L'hiver... Ah, c'est pas de telle heure à telle heure. Non, non, l'hiver, c'est le pire du pire. C'est démoralisant à un point. Bon, le jour où j'ai fini... Donc, du coup, vous avez votre propre bâtiment ? Voilà, j'ai un logement de fonction. Et j'avais un collègue qui venait me voir de temps en temps, qui a des moutons et qui les amène de temps en temps. Vous avez invité des filles. Ah ouais, c'est ce qu'il disait. Il fallait faire un claque, ici. Vous avez quoi inviter ? Il n'y a pas de problème. C'est vrai que... Vous pourriez dire, on ira à la salle de sport. Ah bah, je suis tranquille, ici. C'est sûr que je suis tranquille. Mais même, des fois, trop tranquille, quoi. Parce que, bon, ils aimeraient bien... Vu que je suis fonctionnaire... Mais l'humeur... Ils aimeraient bien me faire sauter, quoi. Ah. Eh bah oui. Parce que... Mais ils ont encore besoin de vous. Mais le problème, c'est qu'ils veulent vendre le... Ils veulent vendre le bâtiment, mais il faut qu'ils trouvent quelque chose pour... Ils sont obligés de me trouver une fonction qui correspond à celle que j'ai aujourd'hui. Ah d'accord. Ils ne peuvent pas vous virer comme ça ? Non, 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 non. Ou alors, ils peuvent mettre... Enfin, fonctionnaire... Non, non. Ils peuvent me mettre en pré-retraite. Ou alors, en disponibilité pour la commune que je veux. Mais un mec a 59 ans, il n'y en a pas beaucoup qui en veulent, quoi. Ouais, maintenant, ils veulent un jeune qui savent tout faire. Là, je suis tranquille. Trilague et puis compagnie. Voilà, je suis tranquille jusqu'à la fin de... Je serai tranquille. C'est ce que j'ai vu. Mais comme je ne sais pas exactement ce que je vais devenir, c'est ça qui me stresse, quoi. Non, bah, il faut chercher... De toute façon, c'est comme ça, hein. On n'a rien sans rien. Il faut aller chercher... Moi, je suis marié, hein. J'ai ma femme qui est... On a retapé une maison qui est en Saône-et-Loire. On est en train de retaper. On est en train de retaper parce qu'elle part en vrille. À cause de la sécheresse, j'ai des fissures de partout et... Ah, du coup, elle... Mais vous ne vivez pas dans la même maison ? Eh bien, vu qu'elle est en invalidité depuis trois ans maintenant. Elle a un problème à la colonne vertébrale. Eh bien, du coup, elle préfère être là-bas. Comme ça, elle est tranquille. Et puis, elle a son chat avec elle. Et puis, je vais tous les week-ends... Ah bah là, le chat, il serait heureux à la campagne. Ah bah, c'est sûr, là-bas. Mais là-bas, on a quand même... Entre Chalons, parce que j'habitais trois ans à côté de Chalons-sur-Saône, je préfère être là, hein. Moi, je suis blasé, hein, franchement. Je suis blasé du climat. Quand je descends en Saône-et-Loire, il y a déjà cinq degrés de différence. Et les sapins et la neige, franchement, ça me fout un cafard. J'en ai marre, j'en ai marre. Ouais, tant que ça. Quand je suis arrivé de Lyon, parce que je suis lyonnais, quand je suis arrivé de Lyon, c'était le paradis, c'était le bonheur, tout ça. Maintenant, j'en ai marre. Franchement, j'en ai marre. Les hivers où il y a moins 21, des trucs comme ça. Franchement, je suis au bout du rouleau. Et heureusement... C'est spécial, là, maintenant. J'ai rejoint un collègue qui était venu passer le voie un jour. Là, j'avais sorti le fusil, là. Et il m'a vu par la fenêtre où j'avais préparé le fusil et les cartouches sur la table. J'étais... Franchement, j'avais pété une durite, hein. J'étais sur le point de me mettre une cartouche, hein. Et il a téléphoné d'urgence. Il m'a dit, oh, Robert, qu'est-ce que tu fais ? Il a téléphoné d'urgence optique. Ils sont venus me chercher avec le SAMU, tout. Ils m'ont emmené voir un psychiatre, tout. Puis après, bon, ben, j'ai un traitement qui... Mais l'humain, il n'est pas fait pour rester seul, hein. Non, ben non, non, non. Il est social. Mais au bout...